C'est toujours un plaisir et surtout un grand honneur d'être ici au Collège de France, entouré surtout de collègues et amis. On a beaucoup entendu depuis hier. Je vais profiter de l'occasion pour vous faire voir, parce que voir et entendre c'est aussi un énorme dialogue au niveau du cerveau. Donc, si, là je vais demander de nouveau la lumière, parce qu'il faut que je travaille un peu quand même, si vous étiez dans notre laboratoire et que je vous aurais vu au moment de voir ces films installés, un appareil tout simple qui s'appelle Light Tracking, qui permet de faire les tracés de votre regard pendant que vous regardez les films, et on peut vous considérer comme étant des gens avec un développement normal typique. Lors de cette dernière scène, votre regard serait fixé sur les yeux du personnage. Par contre, si à votre place il y aurait une personne atteinte d'autisme, voici les tracés qu'on aurait obtenus, qui sont très loin du regard, qui se portent au milieu de cas sur la bouche. Ce sont des travaux d'Amie Klein, qui est un ami, collègue, qui travaille à EULO. Donc, voilà votre attention lors de ces scènes sociales très importantes, et voilà l'attention d'une personne atteinte d'autisme. Donc, gardez cette image dans votre tête, parce que ça nous permet de comprendre à peu près 90% des problèmes d'une personne atteinte d'autisme. Notre but, c'est de savoir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau. Je vais vous parler qu'il y a une région très importante dans la perception du regard, qui est l'essai en temporale supérieure. Et vous avez entendu aujourd'hui, dans l'exposé de Ghislaine, et après d'Isabelle, maintenant que vous connaissez cette structure, la région temporale supérieure, je vais vous montrer tout au long de mon exposé qu'elle est très impliquée à la fois dans la perception normale, donc vous avez beaucoup activé votre scion temporale supérieure en regardant Elisabeth Taylor, mais elle est aussi, et c'est surtout ça qu'on a réussi à mettre en évidence dans notre laboratoire, une histoire anormale et défaillante chez des personnes atteintes d'autisme. Bon, je pense que l'essentiel a été dit, on verra pour la suite. Évidemment, avec l'évolution de la complexité des relations sociales, notre cerveau s'est aussi organisé d'une façon de plus en plus complexe, donc on est sorti des choses très simples, on a évolué, et voici à quoi on est arrivé. Il y a un follow-up de notre cerveau. Ce qui est très important quand on parle d'un comportement social, et ça on a vu quand on a entendu les oiseaux, tout ce qu'on a entendu depuis hier, c'est la capacité à reconnaître ses pairs. Chez les mammifères non primates, cela se fait essentiellement par l'odorat. Ce qui est arrivé essentiellement chez les primates, c'est la reconnaissance des visages et des voix dans la reconnaissance de l'autre, de ses pairs. Et je pense que là, c'est le dialogue le plus important entre voir et entendre, entre la parole et la musique. On voit l'autre, on entend l'autre, et on reconnaît l'autre. D'accord ? Il est important de signaler, et je pense que toute personne faisant de la recherche doit être très humble, que ça fait très peu de temps qu'on a une connaissance chez l'homme sur le rôle de cette structure dont on ne connaissait presque rien jusqu'à la fin des années 90. Et encore, comme un des multiples exemples, c'est complètement par hasard qu'on a compris, commencé à comprendre à quoi servaient les sions temporales supérieures. C'est des études qui commençaient à Londres, dans l'équipe, et évidemment, je vais oublier la personne là, maintenant j'ai un problème de mémoire, qui travaillait beaucoup, Richard peut-être va m'aider, qui travaillait beaucoup sur la perception visuelle, qui travaillait en fait, qui a permis de faire des études très fines sur la partition des différents morceaux du cortex visuel, et qui a surtout montré l'air V5 qui est une aire importante pour les mouvements. Sauf qu'une fois, au milieu de ces expériences en imagerie fonctionnelle à l'époque, au lieu de mettre des points qui tournaient au hasard, ils ont mis les points là, les mouvements s'arrêtaient, mais ça s'appelle la figure de Johnson, ces points bougent d'une façon qu'on voit en mouvement. Et à ces moments-là, ils trouvent l'activation de V5, qu'ils voient ici, mais ils trouvent aussi une activation complètement inattendue au niveau du sion temporal supérieur. Pourquoi cette activation du sion temporal supérieur? C'est ça qui a été décrit dans ces deux articles qui sont à peu près en même temps. Les temps passent vides. Quand j'ai commencé à parler de ça, ça faisait très peu de temps. Là, maintenant, on commence à faire 12 ans. Mais 12 ans, c'est rien. Et en fait, on commence à se rendre compte que cette activation existe, parce que là, ce n'est pas du mouvement aléatoire, mais c'est un mouvement qui représente un mouvement humain. Donc, on sait, et on commence à savoir de plus en plus, que cette région temporale supérieure est très impliquée dans la perception sociale, qui est un très joli nom, qui veut dire, en fait, la perception des mouvements biologiques. Mouvements biologiques, la perception du regard, du visage, des mains, du corps. C'est-à-dire, on est, quand on est en intération avec l'autre, en train de percevoir à chaque instant des mouvements très subtils. Et si j'étais en train de vous voir un à un, ces mouvements subtils me permettraient d'avoir des informations sur de combien vous êtes en train de comprendre, de s'intéresser à ce que je suis en train de vous dire. D'accord ? Not good, pretty good, very good. I hope it's pretty good. Donc, cette structure, les sciences temporales supérieures, est très impliquée dans cette perception des mouvements biologiques. Et tellement on a été, entre guillemets, contaminé par la parole, parce qu'elle est évidemment chez l'homme très importante, qu'on finit par oublier ces défaits très inconscients, autant que ces perceptions sont fondamentales pour qu'on puisse interagir avec l'autre. Évidemment, depuis ces études, à la fin des années 90, des séries d'études ont été faites en imagerie fonctionnelle, commençons par des stimuli plus simples, en arrivant à des stimuli sociaux beaucoup plus complexes et écologiques. Je vais vous montrer juste quelques exemples anecdotiques, je veux dire, les plus significatifs, à mon avis. Par exemple, quand on perçoit les regards par rapport au mouvement d'une flèche, la perception du mouvement de regard entraîne l'activation de cette région temporale supérieure. On va faire un petit exercice avec vous. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Je vais donner une indication, ça peut être une voiture aux deux yeux. Je n'aurais pas dû mettre la réponse, mais bon. Qui a vu la voiture ? Qui a vu les yeux ? Il y a des gens qui n'ont pas répondu. Bon, si vous voyez les yeux, évidemment, la manip est beaucoup plus compliquée. Mais si vous avez fait attention aux yeux, et après, une fois d'avoir vu les deux, on peut shifter un front et l'autre. Si vous faites attention aux yeux, vous regardez, vous activez, en fait, cette région temporale supérieure. Une autre chose qu'on peut se permettre de faire à midi, mais jamais à 2 heures de l'après-midi, c'est, par exemple, si on filme qu'on passe à l'IRM où il y a une personne qui fait un mouvement avec la bouche. Et le simple fait de voir ces mouvements, qui d'ailleurs a un problème où on est très contaminé par ces mouvements, active, vous voyez ici, d'une façon très importante, cette région temporale supérieure. Donc, c'est encore la revue qui reste très classique d'Alison, qui montre que dans le domaine visuel, les sions, ça c'est différentes études, c'est une méta-analyse, différentes études montrent que dans le domaine visuel, la région temporale supérieure est très importante pour la perception sociale. Mais je vous ai dit, on est dans les dialogues voir et entendre. Pascal Bélin, qui a fait son PhD avec nous à Orsay, qui après est parti à Montréal et qui est maintenant à Glasgow, a montré avec Zatoré que, en fait, cette région temporale supérieure était aussi une ère très importante pour la perception de la voix humaine. Donc, je vais vous faire entendre après qu'est-ce que ça veut dire la voix. La voix, dans son sens le plus simple, ce ne sont pas les paroles, c'est les bruits qu'on peut faire avec notre appareil phonémique, pour dire ça d'une façon plus élégante, dont une spécificité, comme on a des aires spécifiques pour la perception des visages, on a aussi, au niveau de cette même région temporale supérieure, je pense que c'est biologiquement loin d'être en hasard que tout ça se situe à peu près au même endroit, une ère spécialisée pour la perception de la voix humaine. Comme j'ai été invité à parler de l'autisme, c'est à peu près sur quoi je travaille, quelques définitions. L'autisme est, avant tout, un trouble global, sévère et précoce du développement de l'enfant, chaque mot est très important. Il se caractérise par, d'abord, un isolement social qui peut être plus ou moins important, ce n'est pas l'enfant dans sa boule, c'est juste l'enfant qui a vraiment des troubles importants dans l'intégration avec l'autre, par des troubles de la communication. Qu'elles soient verbales, il y a 50% des enfants autistes à peu près qui n'arrivent pas à parler, mais quand ils parlent, il y a des troubles aussi très importants et j'ai appris beaucoup de choses depuis hier et j'aimerais citer parce que je n'ai pas toute cette culture, les professeurs Hedzi hier parlaient de la créativité dans les sens de Descartes dans les langages et je pense que ce serait la meilleure façon de définir les troubles du langage chez l'autiste parce qu'il nous a cité les textes de Descartes qui parlent de n'importe quelle machine qui pourrait reproduire les paroles mais jamais dans le sens qui est donné par l'être humain, si je me souviens bien. et en fait, c'est à peu près ce qu'arrive avec des personnes atteintes d'autisme quand elles parlent, c'est-à-dire que les sens sont très compliqués. Si on suit aussi les exemples qui ont été donnés hier, j'ai pensé aux enfants ou même aux adultes qui devraient entendre ces langues d'Afrique centrale parce qu'ils ont beaucoup de problèmes dans la perception de tonalité, parce qu'ils ont quand ils parlent une monotonie et en fait, à mon avis, ils ne comprendraient absolument rien quand on fait juste des modifications de ton. Et enfin, dans les derniers topos, j'ai pris le professeur Chartier qui parlait de l'importance de la ponctuation. Je pense que là, c'est un problème majeur. Les discours sont très peu ponctués. Ils ont beaucoup de mal à ponctuer notre discours. C'est-à-dire, la compréhension peut être complètement différente parce qu'il peut ponctuer d'une façon complètement hasard. Il ne peut vraiment pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Voilà trois exemples par rapport à ce qu'on a entendu hier. Et tout ça, ce qui est très important, c'est les troubles de la communication non-verbale. Même quand ils parlent, c'est des enfants qui ne communiquent pas avec les gestes. Et les gestes, ça commence très tôt. Regardez les bébés. Regardez l'enfant avant qu'il commence à parler. D'ailleurs, quand on veut comprendre le langage, il faut regarder les bébés avant qu'ils parlent. Juselaine, il voit toute la communication qui existe déjà bien avant la parole. et je pense que c'est là où on a beaucoup de leçons dont les petits gestes auraient voir bisous et j'arrête là, n'existent pas ou sont très diminués chez ces enfants. C'est ce qui traduit en fait par une diminution d'activité, d'intérêt, de l'imagination et parfois accompagnée souvent d'ailleurs par des stéréotypies, des comportements obsessionnels, etc. et tout ça, et ça c'est très important, on parle des troubles développementaux, doit apparaître avant l'âge de 3 ans. Juste quelques chiffres, les choses changent énormément, mais c'est pour vous montrer que ce n'est pas en troubles rares, c'est plutôt en troubles fréquents. On a 180 000 personnes concernées en France et la seule chose, une des seules choses qui n'a pas changé depuis 20 ans que j'ai fait ces recherches sur l'autisme, c'est la proportion garçons pour filles. On en a sûrement 4 garçons pour une fille. Et quand on parle des formes moins graves comme les syndromes d'Asperger, on peut arriver à 16 garçons pour une fille, chose qui intéresse beaucoup nos amis généticiens, donc beaucoup plus de garçons que pour les filles, ce qui est typique des troubles du développement en général de l'enfant. Il y a une fragilité chez les garçons qu'il va falloir mieux comprendre dans l'avenir.